Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale, comment booster votre testostérone naturellement. 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Conseil du jour, mangez suffisamment. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, jingle ! Alors, dans une étude sur la restriction calorique et la testostérone, d'accord, qui s'est étalée sur 7 ans, on a comparé deux groupes d'hommes. Le premier a eu un régime calorique bas, entre 1300 et 2400 calories. Par contre, ils mangeaient hyper sainement, d'accord ? Ils ont été comparés à un autre groupe d'hommes, qui mangeaient de façon complètement classique, entre 2150 calories et 3600 calories. Donc, à cause de la restriction calorique, le premier groupe avait des niveaux de testostérone qui pouvaient aller jusqu'à 31% de moins que le deuxième groupe. Et ça, malgré le fait que leur régime soit plus sain. Donc, pour augmenter sa testostérone naturellement, il faut manger suffisamment de calories pour entretenir ses besoins, voire un léger plus. Mon conseil ? Si on prend un peu d'auteur, on s'aperçoit que la quantité de calories absorbées est encore plus importante que la qualité des nutriments. On parle pour la production de testostérone, je ne vous parle pas santé, là. Donc, vous vous souvenez, quand je parlais d'homéostasie, parce que, dit ainsi, le conseil pourrait apparaître contradictoire avec celui que j'expliquais, en fait, qu'avoir trop de gras, ça diminuait le taux de testostérone à cause des œufs stradioles, si vous ne vous souvenez pas, regardez les vidéos précédentes. Pour autant, ici, je ne vous dis pas de vous empiffrer, mais qu'il existe un juste milieu de quantité de nourriture absorbée. Si vous en mangez trop, vous ferez trop de gras et ça va impacter la testostérone. Et si vous en mangez trop peu, vous serez en déficit calorique trop important et ça va impacter votre testostérone, d'où l'homéostasie. C'est en partie pour cela qu'il est conseillé lors des prises de masse ou des sèches d'y aller progressivement et de varier l'alimentation avec un excédent ou un déficit calorique d'environ 250 calories semaine. Et encore, je trouve que ça peut être beaucoup. Moralité, ne confondez pas vitesse et précipitation, avancez lentement mais sûrement, sinon le corps compensera à votre désavantage. C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez le lien pour un programme gratuit, comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Et si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis ou permettre d'utiliser tout simplement des exercices différents que ceux que vous utilisez habituellement. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage les amis et donc partagez-la si elle peut aider autour de vous. Moi je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !